Musique Depuis 1970, le Centre de recherche pour le développement international appuie des recherches qui pèsent dans la balance, en aidant à créer une variété de bananes qui résistent à la maladie ou en durace, à reconstituer les réserves de semences traditionnelles en Afghanistan, à combattre la désertification en Afrique, à prouver que les moustiquaires imprégnés d'insecticides sauvent des vies. Le CRDI a aidé les chercheurs sud-africains quand leur pays est passé de l'apartheid à la démocratie. Il a aidé à propager Internet en Asie, à former des économistes à l'économie de marché au Vietnam et à élaborer une politique de science et technologie dans des pays comme le Mexique et le Mozambique. Et le CRDI continue de peser dans la balance. Les pays en développement connaissent une urbanisation galopante. En Argentine, 90 % de la population vit en ville, souvent dans des abris de fortune et manque d'argent et de nourriture. À Rosario toutefois, on a trouvé le moyen d'aider les citadins pauvres à se nourrir et à gagner de l'argent. Cette ville est devenue un modèle d'agriculture urbaine, grâce en partie au CRDI, qui y finance des recherches depuis de nombreuses années. Les partenaires locaux ont appris à se servir du satellite pour déceler les parcelles de terrain inutilisées. Les citadins pauvres ont maintenant voie au chapitre grâce à la formation reçue. La micro-usine de transformation donne aux récoltes une valeur ajoutée. Et surtout, l'agriculture urbaine fait désormais partie des plans d'urbanisme. La vie de citadins pauvres comme Ana Blanco a changé. Elle a reçu les semences et les outils nécessaires pour cultiver ses propres aliments. Elle a aussi appris quelques notions de calcul pour pouvoir vendre sa récolte au marché. Dans sa minuscule cour avant, Marcella Rosales cultive des pousses qu'elle vendra. L'expérience l'a transformée. « J'ai beaucoup évolué, » dit-elle. Toute la famille en profite. Ses enfants aspirent maintenant à fréquenter l'université. Ce n'est là qu'une des 10 000 familles de Rosario qui profitent des bienfaits de l'agriculture urbaine. Le financement et les conseils du CRDI ont aidé ses habitants de Rosario à trouver des solutions durables et qui pèsent dans la balance. La Mongolie, vaste et lointaine. Une région du globe encore en grande partie vierge. Terre de nomades et de bergers n'est plus isolée. Car au milieu des années 90, le CRDI a aidé le pays à se doter de son premier service Internet. Ce fut le début d'une nouvelle ère. Aucune route ne mène à cette petite ville nichée au cœur du désert de Gobi. Mais l'autoroute de l'information, elle, s'y rend. Les habitants des régions rurales ont désormais accès à l'enseignement supérieur grâce au téléenseignement. Et les services de santé sont maintenant plus accessibles grâce à la télémédecine. Il suffit aux médecins qui exercent en région rurale de numériser l'échographie ou la radiographie afin d'obtenir de l'aide et des conseils. La Mongolie est aussi l'un des pays où le CRDI appuie des travaux de localisation des logiciels, c'est-à-dire leur traduction et leur adaptation au contexte local. Je suis très heureux que l'ITLC a apporté l'Internet à la Mongolie au premier lieu. Nous, tous ensemble, travaillons pour une meilleure Mongolie. Le CRDI a fait œuvre de pionniers pour ce qui est de permettre aux régions en développement de profiter du potentiel d'Internet. Et ils continuent d'aider les gens à se brancher sur l'extérieur, d'améliorer leur sort et de peser dans la balance. Le CRDI a fait œuvre de pionniers pour ce qui est de permettre aux régions en développement Le CRDI a fait œuvre de pionniers pour ce qui est de permettre aux régions en développement Le CRDI a appuyé des centaines de projets de recherche. De petites contributions ont souvent des résultats remarquables dans les pays en développement. En permettant de renforcer les capacités de recherche D'exercer une influence sur les politiques et les pratiques D'améliorer les conditions et même de sauver des vies Le CRDI a également contribué à la réputation du Canada à l'étranger. Et le Centre de recherche pour le développement international Continuera d'aider les pays en développement à trouver des solutions concrètes et durables Qui pèsent dans la balance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !